Yahushua parle du portail d'accès à son cœur. 1er décembre 2017 Révélation de Yahushua à Sa messagère et prophète Patricia Shaw Traduite et lue par Justine Patricia commence en expliquant que le Seigneur lui a envoyé un rêve. Elle observait un mur incrusté de pierres, et les pierres se sont transformées en cœurs devant ses yeux, puis au milieu de ses cœurs une ouverture s'est creusée sur le mur. Et son esprit a reçu l'information qu'il s'agissait d'un portail. Et alors elle s'est réveillée. Elle savait que ce rêve venait de l'Esprit Saint car elle ressentait fortement la présence exaltante du Seigneur à ses côtés dans ce rêve. Yahushua a commencé. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu vois les choses différemment. Quand tu as vu le mur avec les pierres, tu voyais par tes yeux ordinaires. Ensuite, quand J'ai ouvert tes yeux spirituels, tu as vu les pierres prendre la forme de cœur. Tu as aussi vu l'ouverture dans le mur, et J'ai indiqué à ton esprit que c'était un portail. Le portail que tu as vu dans le mur au milieu des cœurs était un portail d'accès à mon cœur. Patricia a demandé « Comment ça ? » Yahushua a répondu « Demeure en Moi. Apprends à demeurer en Moi et à entrer dans Mon cœur au travers du portail que tu as vu dans ce rêve. » Patricia explique qu'elle a recherché le mot « demeurer » en hébreu et elle lui a trouvé ses divers sens. S'asseoir, demeurer, rester, habiter, se marier et s'occuper de la maison. Alors l'Esprit-Saint l'a amené à l'évangile de Jean, dans lequel Yahushua parle de demeurer en lui. Jean 15, 4 à 17 « Demeurez en Moi, et Je demeurerai en vous. » « Comme le Sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en Moi. Je suis la vigne, vous êtes les Sarments. Celui qui demeure en Moi et Moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruits, car sans Moi vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en Moi, il est jeté dehors comme un Sarment et il sèche. Puis on ramasse les Sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. « En ceci Mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez Mes disciples. Comme le Père M'a aimé, ainsi Je vous ai aimé. Demeurez dans Mon amour. Si vous gardez Mes commandements, vous demeurerez dans Mon amour, comme J'ai gardé les commandements de Mon Père et Je demeure dans Son amour. Je vous ai dit ces choses afin que Ma joie puisse rester en vous et que votre joie puisse être complète. « Ceci est Mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme Je vous ai aimé. Nul homme n'a plus grand amour que ceci, qu'un homme laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes Mes amis si vous faites tout ce que Je vous commande. Dorénavant, Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait. Mais Je vous ai appelé ami, car toutes les choses que J'ai entendues de Mon Père, Je vous les ai fait connaître. Vous ne M'avez pas choisi, mais Moi Je vous ai choisi, et vous ai établi, pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit puisse demeurer, afin que tout ce que vous demanderez au Père en Mon nom, Il puisse vous le donner. Je vous commande ces choses, que vous vous aimiez les uns les autres. Il y a beaucoup à comprendre de ce passage. Ceux qui demeurent en Christ sont donc ceux qui s'assoient littéralement avec Yahushua, et passent des moments d'intimité avec Lui, et qui ont une relation personnelle intime avec Lui. Voir à ce propos la vidéo intitulée « Yahushua parle des fruits de notre jardin et de nos œuvres en Lui ». La deuxième chose à comprendre est que l'on doit habiter avec Lui, être marié avec Lui, et s'occuper de la maison avec Lui. On doit se rappeler qu'il y a un festin de mariage de l'agneau, et que nous voulons être mariés à Christ, et garder sa maison. Nous devons donc garder sa maison propre, en ne laissant pas le péché entrer dans nos vies. Il demeure en nous, et il est notre maison, notre demeure. Or, explique Patricia, tout le monde ne fait pas partie de l'épouse de Christ. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes ou qui vont à l'église ne sont pas l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, ce sont ceux qui sont intimes avec Lui, ceux qui ont leurs lampes remplies d'huile, ou l'huile de l'Esprit Saint. Sans Yahushua, on ne peut rien faire qu'il y ait une valeur céleste. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de demeurer avec Lui, et rester connectés avec Lui, tout comme le Sarment reste connecté à la vigne. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un pied de vigne, vous avez vu que le fruit, le raisin, est porté par les Sarments, pas par le pied ni par les branches principales. Ainsi, si les Sarments, vous, sont détachés du pied de vigne, Christ, ils ne pourront pas donner de fruit. Il y a donc des conséquences à ne pas demeurer en Christ, à ne pas être connectés à Christ. Les Écritures nous disent que le cas échéant, nous serons retranchés et jetés au feu, le feu de la tribulation. Si nous demeurons en Christ et que ses paroles demeurent en nous, les Écritures nous disent qu'il y a une promesse pour nous. Donc les paroles de Christ doivent demeurer en nous. Que sont donc ces paroles ? Pour commencer, ces paroles sont les paroles de Dieu, les Écritures. Nous devons lire les Écritures, les absorber, leur permettre de demeurer en nous. Ensuite, ces paroles sont aussi sa parole prononcée, c'est-à-dire sa douce petite voix qui parle à notre esprit. C'est aussi ces paroles délivrées à notre intellect, ces paroles données comme prophéties et comme paroles de connaissance via ces messagers et prophètes de notre génération. Ainsi, si nous permettons à ces paroles de demeurer en nous et que nous nous en imprégnons, nous sommes les récipiendaires d'une extraordinaire promesse. Et voici la promesse dans ses propres mots. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15,7 N'avez-vous jamais remarqué comme les prières de certaines personnes sont exaucées plus souvent et plus rapidement que celles d'autres personnes ? C'est dû au fait que la personne demeure en Christ et ses paroles demeurent en elle. Yahushua a donné une information importante au sujet des prières qui sont exaucées quand ses paroles demeurent en nous. Il est dit au verset suivant, Jean 15,8 Le plus grand souhait de Yahushua est que son Père soit glorifié et admiré et honoré et loué et béni. Donc, en tant que disciples de Christ, nous glorifions notre Père Céleste Yahoua en portant beaucoup de fruits. Yahushua a expliqué ceci Votre fruit est votre sacrifice raisonnable sur l'autel de l'amour. Être un sacrifice vivant, c'est déposer ce qui est important pour vous, vos propres priorités structurées dans la chair, vos loisirs et plaisirs charnels, vos propres perceptions, vos rêves, vos désirs, vos façons de faire et vos projets. Vous renoncez à ces derniers pour la gloire de Mon Nom. Je veux transformer votre Homme intérieur pour que vous soyez un sacrifice vivant pour Moi, avec des fruits faits d'amour et d'obéissance qui Me rendent grâce. Les Écritures nous enseignent donc que nous devons demeurer dans l'amour de Yahushua. Comment demeurer dans l'amour de Yahushua ? Jean 15,10 répond à cette question « Si vous gardez Mes commandements, vous demeurerez dans Mon amour de même que J'ai gardé les commandements de Mon Père et que Je demeure dans son amour. » Ainsi Yahushua obéit aux commandements de son Père et il a ainsi montré l'exemple. Nous devons obéir à Dieu car c'est le fruit de notre amour pour Lui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et grand commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Autrement dit, si vous vous soumettez à ces deux commandements établis par Yahushua sous la Nouvelle Alliance, vous obéirez également aux dix commandements énoncés dans Exode au chapitre 20. En effet, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force, alors vous obéirez aux quatre premiers commandements. Et si vous aimez votre prochain comme vous-même, alors vous obéirez aux six commandements suivants. Yahushua a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Nous le voyons dans Matthieu 5, 17. « Ne pensez pas que Je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire mais pour accomplir. » Vous devez donc comprendre que la position de la loi dans l'ancienne Alliance est maintenant devenue la loi de l'Esprit. Elle est gravée dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3, 2 et 3 nous dit, « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, d'autant que vous êtes manifestement déclaré être l'Épitre de Christ, objet de notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. » Ainsi, lorsque nous devenons une nouvelle créature en Christ, la loi est devenue Esprit et a été gravée dans nos cœurs. Et cette loi de l'Esprit nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi a été accomplie par l'amour de Yahushua, et nous continuons à obéir aux lois qui sont désormais écrites dans nos cœurs, en raison de notre amour pour Yahushua. Nous obéissons à ces deux plus grands commandements dont Yahushua a parlé dans le Nouveau Testament, car nous désirons demeurer dans son amour. Or, il y a de merveilleuses récompenses à demeurer dans son amour en obéissant à ses commandements et en gardant ses paroles en nous. La première récompense indiquée dans les Écritures est « Vous aurez une grande joie » comme dit dans Jean 15-11, « Je vous ai dit ces choses afin que Ma joie puisse rester en vous et que votre joie puisse être complète. » Or, combien d'entre nous parmi le corps de Christ manquent de joie et sont remplis de crainte et sont constamment anxieux, bien que les Écritures nous disent de n'être anxieux de rien. Car la joie du Seigneur est notre force. Donc, quand nous demeurons dans son amour et que ses paroles demeurent en nous, nous avons cette joie. La seconde récompense indiquée dans les Écritures est « Nous ne serons plus appelés serviteurs, mais amis de Yahushua ». Selon cette Écriture, on ne peut être un ami de Dieu si l'on n'obéit pas à ses commandements. Vous voyez maintenant comme c'est une doctrine pernicieuse que de dire qu'on peut se débarrasser des dix commandements sous la Nouvelle Alliance. Mais désormais ces dix commandements sont gravés sur notre cœur. Yahushua a dit qu'un serviteur ignore ce que son Maître fait, mais que les amis, eux, connaissent tous les détails. Ainsi, toutes les choses que Yahushua apprend de la part du Père, il nous les fait connaître en tant qu'amis. Et en tant qu'amis de Yahushua, ce que nous demandons en son nom, le Père nous l'accordera. Récapitulons les trois façons de demeurer en Christ. Premièrement, on demeure en Christ en s'assayant avec Yahushua et en établissant une relation d'intimité avec Lui, c'est-à-dire en passant du temps dans le calme en tête à tête avec Lui. Deuxièmement, nous gardons ses paroles en nous, ce qui se fait en passant du temps dans sa parole en lisant les Écritures, en mémorisant des versets et en permettant aux Écritures de vraiment imprégner notre esprit, notre intellect et notre âme. Nous lui permettons de parler à notre esprit de sa douce petite voix. Nous écoutons attentivement tandis qu'il murmure des mots dans notre oreille spirituelle. Et nous sommes aussi attentifs aux paroles de prophéties et de connaissances délivrées via ses messagers. Troisièmement, nous demeurons dans son amour en obéissant à ses commandements qui sont écrits sur nos cœurs. Maintenant, dit Patricia, je voudrais retourner à ce que le Seigneur disait initialement quand Il m'a expliqué le rêve qu'Il m'avait envoyé. Il disait ceci, « Apprends ce que signifie demeurer en Moi et tu entreras dans Mon cœur au travers du portail que tu as vu. » Le portail d'accès au cœur de Yahushua est ouvert lorsque nous demeurons en Lui. Il va strings de doublement. Il va s'ouvrir et il s'ouvrir et il se déroule. Il est arrivé tout en même temps. Il va s'ouvrir, un peu deим Souls-y,